Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ses romans. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015. Je vous apporte ici des conseils, de l'inspiration et de la motivation pour la publication et la promotion de vos romans en auto-édition. Vous trouverez votre ebook gratuit, les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog vivredesesesromans.com. Le plus important est que vous trouviez votre voie et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, placez à une interview ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Nous allons aujourd'hui rencontrer Sandrine Corr, qui est auteure d'un livre jeunesse qu'elle a publié il y a un an. C'était son premier pas dans l'auto-édition. Aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec vous son parcours cette dernière année. Les résultats qu'elle a obtenus étaient forcément les difficultés qu'elle a rencontrées. Donc, Sandrine m'a contactée en août 2018. À ce moment-là, elle se préparait à lancer sa campagne Ulule pour financer l'impression de ses livres jeunesse, le chat qui voulait devenir un lion. Elle était très stressée, parce que ça ne savait pas du tout comment s'y prendre. Elle se sentait démunie face à l'ampleur du travail qui l'attendait. Ça ne savait pas du tout comment faire que cette campagne Ulule soit une réussite. Donc c'est la raison pour laquelle elle a fait appel à moi. Et surtout, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était que Sandrine se met beaucoup de pression. Elle voulait vraiment que ce soit une réussite. Pour elle, l'échec n'était pas du tout une option. Donc un mois et demi après le début de sa campagne, sa campagne a pris fin et ça a été un grand bonheur pour elle et pour moi aussi. Parce que ça s'est très bien passé. Elle avait un objectif de 1000€. Elle a obtenu 1260€ de participation avec 60 livres vendus ainsi que des goodies qu'elle avait préparés et elle a pu imprimer ses 1000 premiers exemplaires. Cinq mois plus tard, après la sortie de son livre, elle a vendu plus de 650 livres. C'est vraiment un super score et notamment grâce à des séances de dédicaces qu'elle a fait très régulièrement. Aujourd'hui, je vous propose un retour complet sur toute cette aventure qu'a vécue Sandrine et le travail que nous avons effectué ensemble pour que vous puissiez y trouver une source d'inspiration pour votre propre parcours en auto-édition. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Je suis ravie d'être là avec toi. C'est gentil à toi de prendre le temps de partager ton parcours et ton expérience pour le podcast aujourd'hui avec les autres auteurs indépendants qui vont regarder cette vidéo. Je vais te poser quelques questions pour expliquer aux autres auteurs d'où tu viens, ce que tu as fait, etc. On va t'avoir remonté le temps il y a un an, même un petit peu plus au mois d'août 2018 avant que tu me contactes. Je voudrais que tu nous dises un petit peu où est-ce que tu en étais à ce moment-là en août 2018. Est-ce que tu avais toujours un travail ? Quelle était ta situation ? Est-ce que tu avais déjà fait de l'auto-édition ? Toutes ces petites choses-là. Ouais, alors on va même, j'ai envie de dire, remonter le temps un peu plus en avant, en arrière. Enfin bref, on remonte encore le temps en fin 2017. D'accord. En fait, c'est là, donc du coup, avant juillet 2017, je travaillais, je travaillais à l'usine. Alors j'ai fait 15 000 autres métiers, mais à ce moment-là, je travaillais à l'usine et par la force des choses, j'ai dû arrêter de travailler. Et je me suis retrouvée au chômage, voilà, pour élever mes enfants, parce que j'avais plus personne pour les garder. Donc j'avais plus le choix. Et je me suis remis à écrire. Et là, je me suis rendu compte que, je ne sais pas pourquoi, j'avais arrêté. Alors que c'est quelque chose que j'aimais faire depuis que j'étais toute gamine. Et je me suis rappelée qu'on avait un projet avec ma mère et mon frère d'écrire un roman à trois. Mais ça faisait plus de 15 ans et on n'avait jamais rien démarré. Et donc là, je me suis dit, j'ai du temps, je peux démarrer quelque chose. Je les ai recontactés. On s'est vus à Noël 2018. Non, 2017. C'est dur, on est bon dans le passé. Donc Noël 2017, on a trouvé le thème. Et le soir, j'ai eu l'inspiration. J'ai écrit trois pages. Ça a plu à tout le monde. Et en fait, là, c'est venu comme une révélation. Depuis toutes ces années, je cherche ma voix. Je cherche, voilà, ce pourquoi je suis sur cette planète. Et j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce qu'à travers les histoires, à travers les livres, tu peux transmettre des messages, tu peux aider des gens. Et puis, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà. Et donc, à partir de là, j'ai dit, ah oui, c'est ça que je dois faire. Donc, on a commencé là-dessus. Et en fait, je connaissais mal le milieu. En fait, c'est même pas que je connaissais mal, c'est que j'y connaissais rien. Mais je savais une chose, c'est que je voulais en faire mon métier et en vivre. Et voilà, il n'y avait pas d'autre chemin pour moi. C'était ça. Donc, ça veut dire que les maisons d'édition traditionnelles, ben, non. Parce que je n'allais pas passer des années et des années à envoyer des manuscrits en espérant que la bonne maison d'édition m'accepte. Et au début, on était misère. Donc, ce n'était pas possible. Donc, je savais aussi que j'allais créer ma maison d'édition. Là encore, j'y connaissais que dalle. Et puis, pendant ce temps-là, je me suis rappelée que j'avais déjà écrit une histoire pour mes enfants. Et donc, elle était déjà finie. Et donc, je pouvais commencer par publier cette histoire-là. Donc, avec quelque chose en main, je me suis dit, ok, comment ça marche ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et du coup, j'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur toi. Et donc, j'ai commencé à suivre tout ton blog, tous les articles que tu mettais. Et après, je crois que j'ai dû tout regarder. Et je me suis inscrite à ta newsletter. Enfin, voilà. Et je t'avais contactée pour discuter, pour échanger. Voilà. Et en fait, à force, si tu veux, ça correspondait à ce que je cherchais. J'avais eu des réponses. J'ai aussi fait un salon de l'auto-édition où j'ai glané plein d'informations pour savoir, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Comment ça marche ? Mais je savais aussi que j'avais besoin d'être accompagnée. Parce que c'est bien beau d'avoir des infos, etc. Mais comme je partais du sous-sol, du coup, il me fallait un ascenseur. Et tu as été mon ascenseur. Donc là, je t'ai contactée. Écoute, voilà, on est allé au septième ciel. Donc j'ai beaucoup d'humour. Je précise tout de suite avant de... Mais je pense que tout le monde s'en est déjà rendu compte. Et donc, en fait, voilà, je t'ai contactée pour aller plus loin et plus rapidement aussi. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, oui, oui. Et même à toutes les questions. Non, non, c'est parfait. Donc, j'ai bien compris. Donc, voilà, quand tu as commencé ton projet, quand tu m'as contactée, tu en étais où exactement de ton projet de création de maison d'édition et de la sortie de ton livre jeunesse ? Est-ce que tu peux rappeler au jour où j'écoute exactement, au moment où on a commencé à travailler ensemble, où tu en étais et quelles étaient les difficultés qui étaient vraiment pratico-pratiques ? Qu'est-ce qui te gênait ? Quand j'ai fait appel à toi, j'avais mon illustratrice et on avait commencé... Oui, enfin, les illustrations du livre étaient en cours. Je ne sais plus exactement, je crois... T'as compris ? Avant toi, en fait... En ligne, je crois ? Non. Non, ok. Non, la campagne Ulule, elle n'était pas encore en place. Je t'ai contactée avant. Je l'avais déjà dans l'idée. En fait, j'avais le projet, ok, sortir le livre jeunesse, donc faire une campagne Ulule parce que financièrement, sinon c'était un peu chaud. Et puis, je me suis fait aussi accompagner pour la création de la société. Parce que là encore, je n'y connaissais rien. Et en fait, ça, j'ai commencé à me faire accompagner pour la société avant de faire appel à toi. Et comme je me suis rendu compte qu'en fait, eux, ils sont spécialisés dans les chiffres et la création d'entreprise, etc. Ok. Mais au niveau auteur ou quoi, ils connaissaient encore moins que moi. Donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas eux qui... Voilà. Donc, j'ai pris l'accompagnement avec toi. Et en disant, ben voilà, les objectifs, c'est sortir le livre, c'est créer la maison d'audition et c'est faire la campagne Ulule et, entre guillemets, commencer à me faire connaître. Parce que là, je partais du tout seul, du zéro-zéro. Quand j'ai fait la campagne Ulule, j'avais, je ne veux pas dire zéro contact, parce que sinon, je n'aurais pas réussi. Mais c'était la famille, les amis. Et c'est tout. Et après, c'était les gens que je croisais, que je rencontrais, entre guillemets, un soir ou par hasard où on discute, etc. Et après, c'était bouche à oreille. Je crois qu'il y a des auteurs qui vous connaissent que Sandrine peut vendre un livre à n'importe quelle personne qu'elle croise dans la rue. Elle me dit, je sors de l'aéroport, je suis vendée dans le taxi et j'ai vendu deux livres au taxi-man. Je me dis, mais comment tu fais ? Tu avais oublié, toi. Ça m'avait fait... Dans le but... C'est un exemple typique de tout... Voilà, tu vendes des livres tout le temps à toutes les personnes. OK, donc, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ta campagne Ulule n'était pas encore lancée. Et c'est vrai, c'était vraiment le but, en fait. C'était de t'aider à éclaircir le processus pour la sortie de ton livre. Est-ce qu'il fallait faire cette campagne Ulule et comment la promouvoir pour que ce soit un succès ? Donc, voilà. Trouver les priorités. Voilà, comment communiquer. C'est ça. Les priorités, s'organiser. Et voilà, et savoir comment communiquer là-dessus, à qui en parler, à quel moment, comment et quoi mettre dans la campagne. C'est ça. Donc, je me souviens, en effet, on avait pas mal bossé sur le contenu même de la campagne, la manière dont tu présentais les choses. Donc, tu avais toi-même choisi les différents packs avec les goodies, donc les cartes postales, les posters et toutes ces petites choses-là, en fait, qui permettent d'avoir... C'est-à-dire, les gens peuvent participer à hauteur de 5, 10, 15, 60 euros. Et en fonction du montant d'argent qu'ils participent, ils gagnent de plus ou moins de goodies. Donc, voilà, juste pour le principe pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, on avait pas mal travaillé, déjà, sur le message et le contenu, parce qu'une campagne, lui, doit se démarquer, en effet, par le texte, la manière dont on présente son produit, entre guillemets, même si ici, c'est un livre. Donc, le mettre en avant, pourquoi est-ce que les gens, voilà, ils devraient s'y attacher, pourquoi est-ce qu'ils devraient participer, etc. Donc, ça, c'était un premier point qu'on avait pas mal bossé ensemble. Et voilà. Et donc, tu étais pas mal stressée. Et donc, tu te souviens, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ensemble. C'était vraiment cette... Et toutes ces choses-là. Donc, ouais, est-ce que tu veux nous faire un retour un petit peu sur l'évolution, justement, après le début de l'accompagnement, les choses que tu as mises en place, que tu as appris et découvert, éventuellement, les difficultés que tu as affrontées sur cette période de lancement pour ton livre ? Attends, 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 on pose pas trop de questions. Tu connais ma mémoire. Je suis du style poisson rouge, voire dory. Donc, ouais, ouais. Alors, en fait, mais ouais, mais c'est une question trop vague. D'accord. En fait, pendant la campagne, ce qui était, on va dire, dur pour moi, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, en bien ou en moins bien, eh bien, je me vis à 200%. Donc, quand il y a quelque chose de bien, c'est merveilleux, c'est génial, c'est la vie belle, enfin, voilà. Et quand il y a, en fait, je me rappelle un moment dramatique pour moi, quand justement, je préparais la campagne. Donc, j'avais passé des heures avec un ami, justement, avec les contreparties, savoir comment, combien, où, ok, le texte, voilà. Et puis, avant de tout lancer la campagne, eh bien, voilà, je demande à Anaïs, qu'est-ce qu'elle en pense ? Et là, tu m'as dit, non, mais ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va. Non, t'as pas dit ça comme ça, mais c'est comme ça que moi, je l'ai reçu. C'était, ben non, ça, tu peux pas dire, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Et en fait, je l'ai reçu comme, parce que c'était, en fait, ce que j'avais mis dans le truc ulule, c'était moi. J'avais mis une partie de moi. Et en fait, ben, que tu me dises, ben non, ça va pas, en gros, il faut que t'enlèves une partie de toi. Et c'était très dur. Je sais que j'en ai pleuré. Enfin, voilà. Maintenant, l'atout que j'ai, c'est que j'arrive à m'adapter. Donc, ça va être dur sur le moment. Je vais pleurer. Je vais tout remettre en question pendant un laps de temps, en général, assez réduit, mais quand même. Et après, je rebondis. Et là, je dis, OK, qu'est-ce que je peux enlever parce qu'elle a raison ? Et qu'est-ce que je veux laisser parce que ça me correspond ? Et donc, j'avais mis plein d'humour, plein de trucs comme ça. Et là, j'ai dit, non, l'humour, ça fait partie de moi. Je ne veux pas l'enlever. Et Ulule, c'est justement, c'est bien parce que c'est pas, comment dire, on est assez libre et on montre qui on est, etc. Il n'y a pas de règles strictes. Enfin, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais aussi demander à une personne de Ulule directement voir qu'est-ce qu'elle en pense. Si la personne a le même retour que toi, c'est que je cours à la catastrophe et il ne faut pas que je lance la campagne comme ça. Et la personne m'a dit, ben non, ça va, OK. Donc, je peux adapter les deux. Donc, j'ai viré des trucs qui t'avaient raison, qui étaient de trop. J'ai gardé mes petites notes d'humour par-ci, par-là. Voilà. Et une fois que j'étais en accord avec moi-même, en me disant, OK, j'ai pris de ce que tu avais à me dire parce qu'il y avait quelque chose, mais j'ai gardé mon fond, on va dire. Bien sûr. Et là, du coup, j'ai lancé la campagne et puis là, ça a bien marché. Mais c'est toujours... Voilà, je savais que... En fait, faire appel à toi, c'était déjà parce que tu as les compétences, etc., l'expérience, voilà. Mais aussi, je sais que tu es quelqu'un de bienveillante et que tu vas tout faire pour m'aider. Donc, s'il y a un truc négatif qui en ressort, c'est parce que tu ne veux pas que j'aille dans le mur. Et contrairement à, on va dire, les amis ou la famille qui pourraient nous dire non, non, ne va pas dans le mur. Mais en fin de compte, non, il y a une porte, sauf que eux, ils ne l'avaient pas vue et nous, on le voit. Et mes métaphores sont peut-être pas... Mais bon, voilà. Mais du coup, ben voilà, je savais que... Alors, ben voilà, parfois, je n'étais pas à 100% d'accord avec toi. Mais parce que... Parce que tout s'adapte, en fait, avec soi, en fait. Voilà, sur le principe, il y a ça, voilà. Donc ça, c'est bien parce que... C'est vraiment le but du coach, en fait. C'est de te montrer éventuellement ce qui peut être bon de faire, c'est-à-dire en termes un peu plus stratégiques et c'est-à-dire en termes de communication, c'est-à-dire penser aux autres et à la manière dont ils peuvent percevoir ton travail. Et sur la campagne Ulule, le but, c'est qu'ils voient aussi une certaine forme de professionnalisme pour qu'ils te fassent confiance et te donnent de l'argent. Et en effet, c'est tout le truc aussi de l'auto-édition de manière générale, c'est qu'il y a ce côté des autres, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils attendent, d'une certaine façon, et qui je suis moi et quel message je porte. Et c'est vrai que le premier... je me souviens, le premier brouillon de ta campagne Ulule, c'était très toi, c'était lumineux, c'était hyper sensible, c'était plein d'émotions, etc. Mais du coup, ça faisait un petit peu un joyeux bordel organisé qui, pour des personnes complètement extérieures, pouvait être un petit peu... Ouais, mais alors, je ne sais pas ce que je vais avoir entre les mains si c'est un joyeux bordel organisé tout le temps comme ça. Donc, le but, c'était de redonner un petit peu de professionnalisme à ta communication tout en gardant ta personnalité. Et ça, ça a été bien parce que ça a été un échange constructif pour toi et pour moi. C'était t'apprendre à avoir une visualisation... Comment dire ? Un regard sur ce que tu portais et en même temps, faire attention à ne pas aurter tes sentiments, etc. Et c'est tout un travail qu'on a fait aussi par rapport à la communication sur Facebook et sur ton site Internet. Donc, le site Internet qu'on a créé d'ailleurs pendant cet accompagnement aussi. Je ne sais pas si tu te souviens des péripéties d'Internet. Oui, si, si. Et moi, et la technique, c'est compliqué. Et heureusement que c'était là parce que plus d'une fois, je suis complètement perdue. Donc, ouais, là-dessus, voilà. Donc, du coup, je ne voulais dire un truc. Qu'est-ce qui a été le pain ? Donc, par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble, donc on a travaillé ensemble quasiment sept mois finalement, le temps du lancement de ton livre et ensuite un petit peu après pour t'aider à continuer à organiser tes différents projets. Donc, on a eu la campagne Ulule qui a été un franc succès. Puis ensuite, on a commencé à travailler. Bon, on a pas mal bossé sur le site Internet, etc., pour que tu aies une boutique en ligne et qu'on puisse apporter aux gens la possibilité de trouver le livre après. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que t'as appris aussi pendant ces sept mois et qu'est-ce que t'as appris en fait ces mois que tu as passé ensuite seule après l'accompagnement ? Cette première année d'autométition, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Je sais que pendant l'accompagnement, au-delà de toute la technique et tout ça que j'avais pas, en fait, au-delà du processus de comment on fait, il n'y avait pas que ça. J'ai eu énormément de développement personnel. Voilà, je suis sortie grandie. En plus, je t'ai découvert, on va dire, un peu plus que ce qu'on voit. Et c'est super. Je suis contente. Et en fait, j'ai perdu mon fil. Juste pour les auteurs qui nous écoutent, t'accompagner, ça a vraiment été aussi une expérience pour moi à part entière. Voilà, t'étais une personne très touchante, etc. Je savais qu'il fallait que je fasse attention à toi. Je peux être bossie des fois. Je peux être assez. Je peux avoir la niaque. Voilà, c'était aussi une belle amitié qui est née de tout ça, finalement. Donc, voilà. Tu me dis que tu es en sortie. Voilà, et surtout, en fait, ce que j'ai adoré, ce que j'ai apprécié, c'est donc ça et aussi ta capacité à trouver mes points forts. C'est-à-dire que, ben voilà, tu vas m'apprendre ce que je ne sais pas, etc. Mais tu vas savoir me dire non, mais ça, tu sais faire. Voilà, et donc, par exemple, ben quand justement, je ne sais pas, pour moi, ben c'est normal de vendre un livre au chauffeur de taxi ou au chauffeur de bus ou enfin, ben voilà, ils le veulent, je ne vais pas leur dire non. Et quand tu me disais, mais comment tu fais ? Et quand après, j'ai fait les séances de dédicaces, je me rappelle que plusieurs fois, tu m'as dit, mais comment tu fais pour en vendre autant ? C'est vrai que comme je n'avais pas de comparaison, ben, je ne savais pas, pour moi, c'était normal. Pour les auteurs qui nous suivent, combien de livres tu vends pendant tes séances de dédicaces en ce moment ? Alors, en moyenne, en moyenne dans l'année, parce qu'il y a des périodes où j'en vends plus et dans des périodes où j'en vends moins, voilà, en moyenne, je vends une cinquantaine de livres par jour. Par serveur de dédicaces. C'est un livre de la S qui s'appelle le chat qui voulait devenir un ion. Il coûte combien ? Il coûte 9 euros et je propose des formules. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 euros avec, en fait, pour les goodies qui me restent, enfin, que j'ai recommandé depuis, mais voilà, des choses à côté, donc poster coloriage, co-collant, etc. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 euros. Et voilà, et donc, mon record, c'est 89 livres en une journée. Je suis fière de ce record. Voilà, sachant que je ne suis pas quelqu'un d'archi-connu, enfin, même, mis à part ceux qui ont moins de livres, sinon, je ne suis pas connue, je ne suis pas... Voilà. Et, donc, si je fais, en fait, un feedback, on va dire, et que je prends, voilà, il y a un an, un an et demi, il y a un an et demi, je dis, j'en étais, mais enfin, j'y vois, le chemin que j'ai parcouru est en un an. Donc, le livre est sorti il y a un an, quasiment, j'ai envie de dire, presque tout juste, puisque c'était fin novembre, et donc, en un an, j'ai vendu plus de 2500 exemplaires. Et, j'avoue que merci, non, mais je n'en reviens pas moi-même, parce qu'à la base, j'avais commandé 1000 livres en me disant, bon, ça devrait me tenir un an, voilà. Et, en fait, non, ça n'a pas tenu trop longtemps, quoi. Et, donc, c'est, voilà, et, comment dire, l'autre évolution, enfin, voilà, c'est qu'en fait, donc, à force que tu me dises, mais comment tu fais pour en vendre autant, ben, je me suis posé la question. Et, en fait, je me suis rendu compte que j'ai une méthode, voilà, et, et qu'en plus, je peux la partager, je peux la transmettre aux autres, parce que, ok, j'ai un livre jeunesse, donc, voilà, peut-être certaines personnes, certains auteurs vont se dire, ouais, mais c'est un livre jeunesse, il est moins cher, et, entre guillemets, un livre jeunesse, on peut quasiment aborder tout le monde. C'est pas faux. Et, je m'en sers bien. Mais, mais au-delà de ça, en fait, voilà, il y a une technique qui s'applique sur, pour tous les autres bouquins aussi, quoi. et, donc, ça a été, ok, ça veut dire que je peux aider les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, je veux aider les autres. Et, je me suis aperçue que tu peux pas aider tout le monde, surtout, tu peux pas aider ceux qui veulent pas. Et, et donc, c'est aussi pour ça que je fais des livres, parce que, du coup, ils disent l'histoire, s'ils veulent prendre les messages et les prennent, s'ils veulent pas, et bien, ils font comme s'ils avaient rien lu, et puis voilà. Et, et donc là, je me suis dit, punaise, mais je peux aider les autres auteurs, à transmettre leur message, quoi. et donc, ça a été, voilà, c'est ça. Donc, bah du coup, j'ai commencé, j'ai commencé les accompagnements, pour aider, voilà, les autres auteurs, surtout là, j'ai envie de dire, avec la période de Noël, c'est juste énorme, quoi. Voilà, et puis, bah aussi, je peux te dire que j'ai mon deuxième livre, qui est en train d'être dans les mains de l'imprimeur, voilà, donc, je sortira, bah, avant Noël, qui s'appelle, les mésaventures de super coquillettes, et, et pareil, bah, je refais une campagne Ulule, donc, si jamais, je peux dire, ou aller sur la campagne, ou pas, non. Si, si, tu peux, si tu as envie. Si, je peux, si tu m'autorises, bah, en fait, donc, si on tape le truc, oui, voilà, c'est, voilà, fr.ulule, non, c'est, si, c'est même si, fr.ulule.com slash super coquillettes, voilà, du coup, il y a la campagne, et, alors, c'est une campagne express, parce qu'il faut que ce soit pouvoir, il faut que ce soit livré avant Noël, donc, il faut qu'elle soit terminée avant Noël, et à Noël, c'est bientôt. Donc, voilà, c'est une campagne express, et, bah, pareil, c'était, ok, qu'est-ce que je vais mettre comme des vines, comme, comme, voilà, donc, je suis assez contente, bah, voilà. C'est là qu'on voit, là, du coup, la répétition, c'est-à-dire, ce qu'on apprend une fois, on peut ensuite le reproduire plusieurs fois. Donc, ça, c'est des choses que je dis pour mes accompagnants, mais c'est des choses que je dis de manière générale aux auteurs en autoédition, c'est-à-dire, il y en a plein qui n'osent pas mettre les mains dans le cambouis pour apprendre à faire le formatage de leurs livres, etc., parce qu'ils préfèrent aller, du coup, le déléguer à des gens, mais, alors, quand on est vraiment, quand on a deux mains gauches avec Internet, je peux concevoir que ça peut être vraiment compliqué, mais, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont capables d'apprendre à le faire, et que ça va, du coup, leur épargner beaucoup d'argent, déjà, et de temps, à apprendre juste à faire par eux-mêmes. Et donc, ce que tu as fait à travers l'accompagnement, c'est que tu as appris par toi-même, à faire le lancement de ton livre, et tu as aussi appris sur toi-même, donc, par rapport à, voilà, tu as la confiance en toi, comment tu étais capable de gérer, de t'organiser, de mettre tes priorités, et aujourd'hui, ce sont des compétences que tu réutilises dans tous tes projets, donc, ton projet d'accompagnement, par rapport à la confiance que tu as gagnée en toi, et en ton travail, et en message que tu peux faire passer, tu as certainement utilisé un petit peu tout ce que tu as appris sur la communication, voilà, pour vendre ton livre de manière plus efficace, et pour, du coup, le prochain également. Donc, tout ça, c'est super. Et tu m'avais aussi parlé du fait que tu avais commencé à créer une maison d'édition, donc tu as créé cette maison d'édition, donc ça, c'est aussi un peu d'autres projets, c'est d'éditer d'autres auteurs. C'est ça, et c'est fait aussi. D'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, en un an, il s'est passé tellement de choses. Donc, la maison d'édition, pareil, elle n'a pas encore un an, parce qu'elle a été créée, enfin, ou alors, elle a peut-être un an pile-poil, je ne sais plus, mais enfin, c'était fin novembre, début décembre qu'elle a été créée, et là, j'ai accompagné une auteure à sortir son premier livre jeunesse, et, pareil, elle devrait le recevoir la semaine prochaine. D'accord. Donc, voilà, il s'appelait J.T. le petit jardinier, et, oui, et l'histoire, elle est trop mignonne aussi, et voilà, et en fait, la grosse révélation, je viens de vous dire, c'est que donc, j'ai créé ma maison d'édition, à la base, en me disant, c'est pour mes livres, pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, et être maître de ce que je veux faire, etc. et puis, après, je me suis dit, ok, si déjà, j'ai une maison d'édition, voilà, et donc, cette personne-là, elle est venue, limite, elle est tombée du ciel, donc, j'ai dit, accueillons, et donc, je l'ai aidée, mais, en fait, j'ai envie de donner un message, du coup, si je peux, me permettre, voilà, en fait, je, donc, c'est le bon moment pour toi, de mettre, enfin, qu'est-ce que tu as envie de partager, en fait, je suis, limite, en colère, pas en colère, mais je suis, je ne trouve pas le mot triste, en fait, de voir les agissements, de beaucoup de maisons d'édition, et, en fait, je me dis, mais ce n'est pas normal, que les auteurs soient rémunérés, s'ils peuvent, et que, il y a des maisons d'édition, qui ne font pas leur job, parce qu'ils ne font pas de la communication, etc., alors, pour essayer d'être condensé tout rapidement, parce que, sinon, je parle trop, j'avais rencontré une auteure, et un illustrateur, qui bossaient sur le même livre jeunesse, pour la même maison d'édition, le, l'illustrateur était payé 4%, et l'auteur 2%, et je dis, quoi ? Et moi, je m'étais arrêtée à 8%, elle me dit, ouais, 8%, c'est pour les romans, mais pour les livres jeunesse, c'est encore pire. Et donc, déjà, ça, je me suis dit, mais non, mais non, mais comment ils vivent, c'est pas possible, quoi. Et le deuxième truc qui m'a juste écœurée, c'est qu'il y a un des livres qui a super bien marché, qui est vendu à 10 000 exemplaires. À partir de 10 000 exemplaires, normalement, le pourcentage augmente. Sauf que la maison d'édition, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est eux qui ont les mains sur tout, ils sont maîtres du tout, ils se sont dit, ok, on va faire une réédition, on change le format, comme ça, c'est pas le même livre, et ils continuent à toucher 2 ou 4 ans. Et j'étais écœurée pour eux, quoi, parce qu'ils peuvent rien faire. Donc, ben, en fait, je me suis, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais non, j'étais révoltée, on va dire. Et j'ai pris conscience que j'ai une maison d'édition, et que je peux changer la donne, et que c'est ce que je vais faire, et je vais casser les codes, et peu importe ce que les gens diront, etc. Mais, par exemple, avec l'auteur que j'ai accompagnée, elle a financé son livre, donc ce qu'on appelle « A compte d'auteur ». Et, en général, tout le monde va déconseiller. Moi, la première, on m'avait déconseillé de faire « A compte d'auteur ». Pourquoi ? Parce que, ben, déjà, ça coûte énormément d'argent de faire imprimer tous ces bouquins, etc. Mais pourquoi ? Parce que la maison d'édition, se prend un paquet d'argent. Voilà. Et donc, elle, elle a fait des devis chez des imprimeurs, chez des maisons d'édition, et chez moi. Et quand elle a vu que j'étais deux à trois fois moins chère que les autres, elle a dit « Ok, je passe par chez toi ». Et du coup, ok, financièrement, il faut pouvoir avancer la somme, mais si elle peut, alors on va dire « Oui, mais elle se retrouve avec tous les stocks de livres ». Mais c'est le meilleur moyen pour les vendre. parce que vous avez, voilà, le fait de les avoir payés, de les avoir achetés, de les avoir dans le garage, ou dans une pièce, vous avez une pièce avec quantité de cartons que vous voyez tous les jours, ben, vous vous bougez et vous n'avez pas le choix. Le fait de faire en impression à la demande, ben, vous avez peut-être un petit stock parce qu'il faut bien en avoir, etc. mais vous n'allez pas avoir le même impact et le même dynamisme et la même force. Donc, voilà, donc j'encourage tous ceux. Alors, attention à ne pas se faire arnaquer, on est d'accord, mais j'encourage les auteurs qui peuvent, qui ont les moyens et qui veulent y aller, de, ouais, c'est possible de passer par là. Juste, effectivement, il ne faut pas se faire arnaquer. Voilà, et donc, moi, pourquoi j'étais deux à trois fois moins chère ? Parce que j'ai dit, mon but, ce n'était pas de soutirer de l'argent, quoi. Donc, du coup, en gros, ben, moi, j'ai des contacts chez des imprimaires, j'ai déjà mes tarifs, j'ai déjà des prix et du coup, ben, en fait, je me dis, ok, ben, voilà, en gros, je ne fais pas ce que le monde, je fais juste la transition et du coup, je ne me prends quasiment pas de marge, quoi, on va dire. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. je voulais quand même te dire qu'on n'a pas énormément discuté cette année, on a pris un petit peu des nouvelles de l'une et de l'autre, mais voilà, on a quand même beaucoup discuté l'année dernière, donc il y a un an pendant l'accompagnement et je tiens quand même à remarquer et à dire aux auteurs qui nous écoutent aujourd'hui à quel point je vois le changement. Je vois le changement dans ta façon de parler, je vois le changement dans ta façon de bouger, je peux l'entendre dans tout ce que tu dis, que vraiment, tu as gagné une forte confiance en toi et en ton travail et en ce que tu es capable d'apporter et ça, c'est vraiment génial. Alors vraiment, je te félicite et je te remercie pour que j'ai dit tout ça aujourd'hui. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Si tu as une dernière chose à dire sur ton parcours de cette année, à toi la parole. À tout de suite. Sur mon parcours, je crois que j'ai quasiment tout dit, mais après, c'est plutôt un conseil ou quoi, c'est ayez confiance, lancez-vous et faites appel aux personnes qui peuvent vous aider ou qui vous comprennent. C'est-à-dire, voilà, si vous avez le projet, moi, j'ai la chance d'avoir une famille, des parents qui m'ont soutenue. Voilà, on a toujours notre roman qui est toujours en cours d'écriture. Donc ça, c'est, voilà. Mais, je veux dire, malgré ça, là, par exemple, pour le deuxième bouquin qui est en cours, ils étaient moins, comment dire, je ne veux pas dire enthousiastes, mais ils avaient vraiment peur. J'ai ma mère qui m'a lancé une petite phrase comme ça sans en avoir l'air et qui a eu un impact colossal, mais elle ne s'en est pas rendue compte. Elle m'a dit, tu sais, avec ton frère, on s'inquiète beaucoup pour toi, on a peur que tu ailles dans le mur. Alors que tu en as j'ai pris cette phrase comme une petite bombe pendant quelques heures jusqu'à ce que j'assimile à, ouais, ok, j'ai des croyances militantes qui sont remontées, donc des gros doutes, etc. Et, ok, donc du coup, j'ai fait la part des choses et, mais je sais du coup que maintenant, si j'ai une question, etc., je ne vais pas me tourner vers eux parce que, eux, ils ne connaissent pas plus que moi, ils ne peuvent pas m'aider, ils peuvent m'encourager si ils peuvent, mais ils sentent que, je ne sais pas où aller va, ils ne peuvent pas m'aider. Donc du coup, le conseil, c'est, n'en parlez pas à tout le monde, demandez, demandez à ceux qui peuvent vous aider et qui veulent vous aider dans la bienveillance, quoi. Donc, merci, Andrie. C'était très pertinent. Non, mais c'est super pertinent. C'est comme tout projet, c'est ambitieux, en fait, on peut vite se retrouver coincé par les pensées et les peurs des autres, alors que si on se dirige vers des gens qui ont fait le parcours avant nous ou qui sont à même de nous conseiller, c'est bien plus porteur. Donc, en effet, avoir confiance. Pour ajouter un dernier truc, c'est un truc qui, tu vois, qui passe dans la tête, là, comme ça, donc je vais te le dire et je n'ai aucune idée de si c'est faisable ou pas et comment ça va marcher ou quoi, mais je te lance le truc. Dans, en fait, l'accompagnement que j'ai mis en place pour ma formation ou ma formation qui s'appelle la méthode dédicache, j'offre, en fait, des vidéos, donc j'en ai deux, des vidéos bonus et en fait, j'aimerais, je ne sais pas comment, mais que les gens qui regardent maintenant le podcast et qui veulent ces vidéos puissent les avoir. Et donc, dans ces vidéos, il y en a une pour justement savoir comment vendre à n'importe qui à l'inconnu du moment et la deuxième, en fait, c'est pendant les séances de dédicace, comment faire, en fait, pour se débarrasser, on va dire, des méchants, des parasites. Je pense qu'on a déjà eu ceux qui viennent qui s'accrochent la jambe et qui ne sont pas forcément gentils et qui ne sont pas forcément positifs. C'est-à-dire qu'ils sont des parcs. Donc voilà, donc là, j'ai fait deux vidéos là-dessus et celle-là, je vais... Je mets une image à la fin avec le lien vers l'endroit où est-ce qu'ils peuvent trouver les vidéos si ça te convient et puis on arrange ça pour que les gens puissent les trouver. Voilà. Comme ça, on s'arrange. OK, ça marche, super. Ça marche. Je te remercie encore énormément, Sandrine, pour la confiance que tu m'as accordée il y a un an, de partager tout ça aujourd'hui avec nous et du temps que tu nous consacres aujourd'hui. Merci à toi parce que c'est grâce à toi et merci de m'avoir tellement aidée. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt du coup. Merci, à bientôt. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast ? Partagez-le avec tous les auteurs indés de votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog vivre-de-cet-romans.com pour être tenu informé des prochains épisodes. À très bientôt. pour être tenu informé. pour être tenu informé. Sous-titrage Société Radio-Canada